Thierry Golliris et Bastère ont choisi Grand Coudre pour les 40 ans du groupe et certains sont venus de loin pour assister à l'anniversaire. Je suis venue voir Bastère puisque c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et la musique, tout ça, j'aime bien et je suis venue voir ici à Grand Coudre puisque je n'ai pas pu voir les autres places. On a grandi avec ça nous, moi et Thierry, on aime déjà un cousin et puis voilà, sa musique, ça fait un petit moment qu'on suit ça. Moi et mes enfants bien sûr. C'est bien parce qu'ils pourront mettre à nous tout ça et quand les mots les disent les vrais, là pas tous les mots les pareils. Le nom Bastère évoque un quartier et c'est une notion chère à Thierry Golliris. Le quartier, ça renvoie à une idée qui revient souvent dans les paroles du chanteur. C'est pour ça que nous renouons avec les quartiers pour ces 40 ans-là parce que j'ai envie de dire que c'est grâce à ces quartiers-là dans les années 80-90 que Bastère a pu subsister parce qu'à l'époque, je n'avais pas le droit de citer dans les fêtes commerciales, dans les théâtres, tout ça, tu vois. Donc, voilà, on est dans les quartiers pour ça. L'adjointe à la culture, ravie de recevoir le groupe à Grand Coudre, nous explique le choix du village. C'est un grand honneur pour nous, un bonheur, j'ai envie de dire. Effectivement, Thierry Golliris et le groupe Bastère, en choisissant Grand Coudre pour fêter leur 40e anniversaire, rejoignent tout à fait notre politique en matière de culture, c'est-à-dire de se rendre au plus près des quartiers, au plus proche de la population. Le public présent, parfois venu de loin, n'a pas manqué de reprendre avec le chanteur les airs les plus connus de Bastère. Musique 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 Musique